bonjour et bienvenue dans la cuisine d'origine pour les petits et comme pour les grands alors aujourd'hui on va faire de la brandade de morue tiens morue le mot du jour alors la morue c'est plusieurs poissons mais notamment le cabillaud mais c'est toujours salé et séché sinon ça s'appelle du cabillaud bien sûr alors cette morue ça c'est en brandade c'est un plat traditionnel qu'on fait pour pour pâques pour le vendredi de pâques en général alors moi je la fais un peu à ma façon comme on fait sous sous en limousin des pommes de terre épluchées après on va les couper en petits morceaux et là attention va bien les les éponger avec un linge pour enlever leur amidon et puis on va les mélanger avec de l'huile ou de la matière grasse fondue dès le départ il faut que chaque pomme de terre soit bien enrobée avec la matière grasse comme ça après quand on va la mettre à frire à griller parce que notre brandade sera avec des pommes de terre grillées et bien on n'aura pas besoin de rajouter matière grasse à cette à ces pommes de terre on va mettre un petit peu d'ail alors là pour lui donner du goût on va l'écraser comme ça avec la feuille la feuille c'est le c'est la lame du couteau et puis on va la coupe en petits morceaux et voilà on va mettre ça avec les pommes de terre ça va prendre le goût un petit peu pendant quelques minutes et après on mettra ça à frire alors la morue elle a pendant fort longtemps été très peu appréciée mais on en trouve quand même des traces de moyen âge et figurez vous qu'on la mettait un peu salée dans des saucisses enfin on faisait des saucisses quoi de morue et on mettait ça dans les saloirs pour pouvoir la conserver et alors pourquoi c'est le plat vraiment emblématique de pâques c'est parce que et ben ça se conserve dans les campagnes même partout on portait cette morue salée et c'était pour la conserver bien entendu et comme ça tout le monde avait ce poisson à disposition on l'a fait dessaler le temps que notre poissonnier nous le dit moi je l'ai fait dessaler la veille pour aujourd'hui et je les coupe et en tout petits morceaux voilà comme ça alors on fait griller nos pommes de terre on fait griller les pommes de terre une fois qu'elles sont bien grillées bien dorées on va rajouter la morue dessus cru comme ça cru et puis on va les couvrir et laisser cuire tranquillement tout doucetement et puis après c'est facile on rajoutera un petit peu de crème fraîche un petit peu de herbes alors j'ai fait un mélange d'herbes persiste que j'ai trouvé on pourrait mettre des sorties aussi et voilà le résultat tiens j'ai pas mis assez de crème j'en met un petit peu plus regardez alors bien sûr ça se mange chaud mais si vous voulez la manger froide c'est excellent il suffirait de rajouter dessus un petit peu de vinaigre voilà lorsqu'elle est encore chaude parce que froid avec une bonne salade c'est excellent voilà mon repas de ce vendredi pour avant pack en attendant gardons le sourire et pourquoi pas cuisiner ça fait passer le temps aussi à bientôt